Pourquoi vous êtes venue avec Logan? Parce qu'il fait du tirage, il est en détresse respiratoire. La situation est précaire aux urgences de l'Hôpital de Montréal pour enfants et au CHU Sainte-Justine. 75 % des patients qui présentent à l'urgence ont un problème respiratoire, soit un rhume ou quelque chose de plus compliqué, comme la bronchiolite, la laryngite, l'asthme ou l'épilmonie. Entre le 17 novembre et le 1er décembre, le taux d'occupation à l'Hôpital de Montréal pour enfants était de 157 %. 58 % étaient des enfants avec des problèmes de santé mineurs qui auraient pu être vus ailleurs dans des cliniques médicales. Pendant ce temps, au CHU Sainte-Justine, on a enregistré un taux d'occupation de 172 %. 37 % des patients avaient un problème de santé mineure. Déjà au mois de novembre, les médecins sonnaient l'alarme. Il y avait de plus en plus de virus respiratoires. On anticipe que dans les prochaines semaines, mois, ça va augmenter. Les urgences pédiatriques sont encore une fois victimes qui diminuent des problèmes dans le réseau de la santé. Depuis la COVID, il y a une nette baisse de ressources infirmières, préposées, inhalothérapeutes. Si la situation n'est pas grave, ça veut dire que l'enfant encore boit bien, n'a pas de misère à respirer. Il peut consulter leur médecin de famille. Il peut appeler 811. Ce sont des infirmières qui prennent les appels, qui déterminent si les symptômes sont plus graves. Les équipes du CHU Sainte-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants voudraient se concentrer sur les cas d'enfants les plus malades. Mais si des cliniques médicales ne viennent pas en renfort d'ici le temps des fêtes, des parents de plus en plus nombreux risquent de se retrouver aux urgences avec leurs enfants. Maria-Sophie, elle a fait des frères, elle a tous avec des sèches, elle a beaucoup de vomissements. Un rôle gagné, TBA Nouvelles, Montréal.